Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va voir comment constituer une potée fleurie. On va voir différentes étapes ou différentes règles qui vont nous aider à faire une composition harmonieuse et une composition qui va fleurir tout l'été. Alors on en voit ici qui ont été faits par des professionnels. Alors on va essayer d'en faire une pareille ou même d'en faire une meilleure. Alors voici ici la première chose, c'est de prendre un pot assez grand, un pot qui va avoir un grand volume de terre pour que nos plantes aient des éléments nutritifs pendant tout l'été. Plus qu'il est gros, plus on va avoir des éléments nutritifs. Ensuite de ça, il faut un bon substrat de plantation. Alors c'est ça un sol de plantation. On m'a déjà posé la question dans notre blog. Alors c'est un substrat de plantation, c'est un ensemble d'éléments qui constitue notre sol où on va planter nos plantes. Alors ici on le voit, il y a des petites graines blanches. Alors c'est de la perlite, il y a de la mousse de tourbe, il y a de la terre, il y a du compost. Alors on a un ensemble d'éléments qui va permettre à nos plantes d'avoir des éléments nutritifs pendant un grand bout de temps avant de devoir fertiliser. Ensuite de ça, il s'agit de choisir notre pièce maîtresse. Il y a toujours une plante vedette dans notre peau. Alors j'en ai amené trois ici, on va les choisir. Alors c'est trois plantes qui sont assez irrigées, on le voit. Alors une cordyline rouge, un pénicétum, une graminée feuillage jaune et un autre graminée qui ressemble à de la ciboulette, vous allez me dire, un jaune blue arrow. Alors j'ai décidé de choisir le pénicétum pour avoir un feuillage jaune. Alors déjà, en choisissant notre première pièce maîtresse, ça nous donne déjà une indication comment aller par après. Alors on va aller essayer de trouver des plantes complémentaires qui vont mettre en valeur notre plante maîtrise. Alors ici, voyez-vous, j'ai un coléus de cette couleur-là. J'ai cet autre coléus. Et je pourrais aller aussi avec une plante tropicale. On n'est pas obligé de prendre juste des plantes annuelles. Alors ici, on a un abutilon. Alors je vais choisir une plante. Je vais opter pour l'abutilon qu'on va mettre ici. Et ensuite de ça, j'ai ce que j'appellerais les «feelers », le remplissage. Alors ici, j'en ai une belle qui est populaire depuis quelques années, depuis environ 2 ou 3 ans, l'euphorbia diamonfrost qui va venir toute lancer des petites particules de fleurs blanches au travers de mon ensemble. J'aurai aussi le lierre, alors un beau lierre, qui va retomber sur mon pot, qui va aller camoufler un peu la paroi. Et bien entendu, je ne suis pas obligé de toujours prendre des gros pots. Je peux prendre des micro-mottes, comme j'ai ici, et faire ma transplantation dans mon pot. Bon, là maintenant qu'on a choisi nos plantes, qu'on a fait un ensemble qui nous paraît harmonieux, qui nous paraît combler aussi nos désirs de couleurs, de floraison et de hauteur aussi, et bien on procède à la plantation. Alors, je vais commencer à placer ma pièce centrale. Alors, je dépote tranquillement. Bon système racinaire, on voit. On fait un orifice pour ne pas trop compacter la plante pour qu'elle ait du jeu. Et voici, rempli, on a déjà notre pièce centrale de posée. On dépote de nouveau notre plante suivante au très bon système de racines encore. Alors, on va le dépeigner un petit peu, comme on a déjà vu, parce qu'on a des racines qui font le tour. Alors, c'est sûr que si on avait travaillé avec des micro-mottes, on n'aurait pas eu le même résultat tout de suite. Il aurait fallu mettre plus de plantes ou attendre plus longtemps qu'elles deviennent assez matures pour constituer une potée de joie intéressante. Mais là, on avait des belles plantes. Alors, bien compacter le sol pour être certain que nos plantes vont s'ancrer solidement au sol et jamais oublier l'arrosage lorsqu'on a fini. Alors, vous voyez, cette potée-là était faite pour aller le long d'un mur. C'est pour ça que la pièce centrale est à l'arrière. Et on voit les plantes retombantes sont en avant. Alors, comme j'ai un petit trou ici, on peut se permettre à la fin de donner une petite finalité. Alors, un beau petit bac au pas au feuillage doré. Alors, vous voyez, vous pouvez composer une potée originale. Alors, je vous invite à exercer vos talents d'artiste. C'est bien plaisant et vous allez voir votre réalisation dont vous allez être fier durant tout l'été. C'était Roque Giguère qui vous souhaite bon jardinage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.